Alors une autre des droits remarquables du triangle, ça va être la médiatrice. La médiatrice, elle a un petit air de famille avec le cercle. On a vu que le cercle, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance d'un point donné. La médiatrice, la définition ressemble un peu à ça, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants, qui sont tous les deux à la même distance des deux extrémités d'un segment. Donc on parle de la médiatrice d'un segment. Alors un triangle, c'est finalement trois segments. Le segment AB, le segment BC, le segment CA dans notre triangle. Donc on pourrait pour chacun de ces segments-là définir une médiatrice. Donc l'ensemble des points qui vont être à la même distance. Alors l'ensemble des points qui vont être à la même distance, dès qu'on parle de même distance, on va être intéressé par utiliser le compas. Par exemple, je prends un écartement de compas quelconque. Et je vais chercher l'ensemble des points qui sont à cette distance complètement inconnue. Voilà, j'ai une certaine distance. Et je reprends exactement la même distance. Et là, oups, j'ai bougé, je repique. Je reprends l'ensemble des points qui sont également à cette distance-là du point C. Je ne sais pas ce que vaut cette distance, mais en tout cas, tous les points de ce cercle sont à cette fameuse distance-là de C. Et tous les points de ce cercle sont à cette fameuse distance-là de B. Donc ceux qui se trouveraient être sur les deux cercles, il n'y en a pas 36, il y en a un ici et un ici, ils sont tous les deux à la même distance de B et de C. Ils sont équidistants de B et de C. Et à partir du moment où vous avez deux points, vous avez la droite, puisque la médiatrice, en l'occurrence, c'est une droite. Donc dès que vous avez réussi à déterminer deux points de la médiatrice, vous avez votre droite complète. Donc c'est parti. Je vais pouvoir tracer la médiatrice qui va passer par ce point-là et par ce point-là. Médiatrice du segment BC. De la même façon, traçons la médiatrice du segment AB. Alors le segment AB, alors j'avais déjà tracé, je vais garder le même écartement de compas, ça va me simplifier un peu la vie. J'ai déjà tracé un cercle centré sur le point B. Je vais tracer avec le même écartement un cercle tracé centré sur le point A. Et ce qui m'intéresse, c'est mes deux intersections. Donc il y en a une ici et une ici. Allons-y. Donc une intersection ici, une intersection ici. et je trace ma médiatrice. Alors, qui dit médiatrice, dit angle droit. Et comme la médiatrice, par définition, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance de A et de B, cette intersection ici est le milieu de AB. Donc on a la même distance ici et ici, ici et ici. Je vais tracer la troisième. Donc on cherche cette fois-ci la médiatrice du segment AC. Alors je garde toujours mon écartement de compas, mais je pourrais le changer. Moi je vais le changer par exemple. Je vais réduire un peu, pour vous montrer que ça n'a aucune importance. Je change un petit peu, je le réduis un peu. Pas trop, parce que si je le réduisais trop, qu'est-ce qu'il se passerait ? Si je veux, par exemple, déterminer ma médiatrice avec cet écartement-là, je vais avoir un petit souci, c'est que mes deux cercles ne se touchent pas. Donc je ne vais pas réussir à déterminer une intersection entre ces deux cercles. Donc il faut quand même que mon écartement de compas me permette d'avoir une intersection entre ces deux cercles. Donc, je décarte un petit peu. Voilà, on va prendre ça par exemple. Donc je pique sur le point A. Une fois que j'ai mon écartement sur tout, je ne le change pas, avant d'avoir tracé mon arc de cercle centré sur le point C. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens ma troisième médiatrice, qui passe par ce point-là, et qui passe par ce point-là. Donc ce point-là, ce point-là, je la trace. Et oh, magie, ces trois droites sont concourantes. On obtient un point qu'on appelle l'orthocentre d'ailleurs. Il a une particularité, c'est que si vous tracez un cercle centré sur le point O et qui passe par l'un des trois points du triangle, par exemple le point C, normalement, si vous avez bien travaillé, il va passer aussi par le point A et par le point B. Le triangle est inscrit dans ce cercle. Voilà pour la médiatrice. Merci. Merci. Merci.